bonjour je vous fais une petite vidéo pour vous présenter ce télémètre laser de la marque tadeto il s'agit du modèle ke 50 alors voilà à l'arrière se situe un compartiment à piles où viennent se loger deux piles de type AAA qui sont fournies justement dans le dans la petite boîte voilà alors dans le fond du compartiment vous avez le sens des piles voilà d'insertion des piles on les insère comme ceux ci comme il est comme il est indiqué sur le fond du compartiment après insertion des piles on referme le capot voilà à ce niveau là il possède justement aussi deux petits comme on voit là ici deux petits niveaux à bulles alors pour le côté horizontal et vertical bon après bon ils ont le mérite d'être là mais c'est pas voilà voilà ici à ce niveau là nous avons des capteurs justement avec le petit laser là il ya un petit laser rouge qui sort de ce petit orifice à ce niveau là voilà qui permettra justement de bien viser là où on le désire alors pour l'allumer c'est simple voilà vous appuyez sur red ici cette touche en haut là alors vous pourrez mesurer des angles vous pourrez mesurer des angles après c'est pas c'est pas des angles en degrés j'ai pas trop bien compris moi non plus mais en tout cas moi la fonction principale qui m'intéresse le plus c'est les mètres linéaires les mètres carrés et les mètres cubes voilà vous pourrez mesurer un volume une surface ou des mètres linéaires voilà ou une distance alors pour ceux ci pour mesurer ce choisir entre les modes voilà alors vous avez le bouton du milieu là vous voyez là où il ya un petit rectangle là voilà vous voilà vous voyez ici à ce niveau là là voilà c'est ça c'est les mesures d'angle voilà des équerres des mesures rapporteurs après ça je connais pas trop c'est cette unité là voilà voilà vous avez soit les mètres carrés à ce niveau là vous voyez en fait vous pouvez vous appuyer c'est simple voilà là vous je sais pas si vous voyez vous avez un petit laser rouge là par exemple on va mesurer cette distance il suffit juste d'appuyer sur le bouton read aussi pour justement geler voilà 37 cm 0,373 m alors ça ça correspond à 37,3 cm voilà si on convertit en centimètre alors vous et voilà et si vous mesurez une autre distance par exemple vous refaites la même chose et ça vous donne 0,126 mètres carrés voilà 12,6 mètres carrés à ce niveau là donc voilà et vous pouvez aussi mesurer les mètres cubes voilà volume c'est à dire longueur fois largeur fois hauteur voilà c'est pareil et le même procédé longueur une fois largeur une fois la hauteur une fois on appuie et ça nous donnera voilà on va faire un petit essai par exemple là hop 52,8 56,2 et on va mesurer la hauteur ça n'a pas pris si non ça n'a pas pris parce que j'ai la main qui bouge voilà voilà 1,54 ça fait 45 0 458 45 mètres cubes non 4,58 mètres cubes voilà 4 mètres cubes à peu près donc voilà alors à ce niveau là voilà pour effacer bon mettons que vous vous voulez effacer tout et revenir à 0 bon parce que là j'ai bougé et j'ai bougé voilà mettons que vous voulez tout effacer effacer toutes les données vous êtes trompé par exemple vous appuyez sur clear je vais essayer de reprendre voilà hop voilà vous effacer vous appuyez voilà parce que j'avais changé d'unité de mesure c'est pour ça voilà alors là voilà vous avez même des petits logos à ce niveau là alors ici voilà c'est à dire que là comme là par exemple la distance mettons que entre mes deux mains là entre mes deux mains il ya 25 cm ça va mesurer de là jusqu'à jusqu'au bord de ma main voilà quand il est justement quand c'est là on le voit bien justement sur la petite flèche là elle est en bas c'est ça correspond à la mesure du bas l'appareil compris voilà s'il est plaqué contre un mur si vous rappuyez une deuxième fois voilà ça la distance va être compté à partir du dessus de l'appareil voilà du dessus jusqu'à l'endroit désiré voilà après pour tout ce qui est les autres fonctionnalités j'en ai pas lui j'en ai pas réellement l'utilité moi ce qui me ce qui compte pour moi voilà c'est les mètres linéaires les mètres carrés et les mètres cubes voilà c'est les volumes quoi il est livré justement avec une petite notice voilà ça c'est super de l'avoir cette notice traduite en français à la page 29 voilà il vous explique justement tout un sur les cas sur les calculs justement des angles pour mesurer les angles il ya tout est expliqué un voilà c'est c'est sympa d'avoir ça voilà avec ses caractéristiques techniques aussi il est livré aussi avec une petite pochette bon qui fait pas très qualitatif mais au moins là le mérite d'être là aussi voilà c'est bien pour pouvoir l'arranger voilà hop là on va la mettre dans sa petite pochette est super elle est protégée ou la mettez au fond de votre caisse à outils au moins ça évitera tout dommage sur la lentille qui se trouve sur le dessus on a une petite ans aussi justement qu'il va falloir si vous voulez l'utiliser bon moi je vais pas l'utiliser mais bon je vous montre quand même alors vous ça va être un peu dur quand même de la passer il faut la passer justement à l'intérieur de cet orifice là vous voyez au milieu vous avez une petite tige traversante là il faut passer derrière et justement après vous faites une boucle voilà voilà vous faites une petite boucle comme ça et vous venez le serrer voilà en conclusion je dirais que cet appareil semble de bonne qualité il fonctionne très bien j'ai mesuré les distances c'est plutôt précis voilà peut-être à un millimètre près sur deux ou trois mètres c'est pas mal voilà à condition d'être posé sur un bon support voilà n'allez pas vous poser mesurer poser ça sur une éponge par exemple et parce que les données vont être faussées ça va être de l'à peu près mais en tout cas voilà ça fonctionne bien voilà je suis plutôt content de cet appareil là franchement c'est bien on a les piles fournies avec il ya surtout la notice traduite en français ça c'est super c'est génial voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionné